La question qui se pose souvent c'est de savoir qu'est ce qu'il y a derrière ce système de batterie en phase et que ce soit les anciennes ou les nouvelles d'ailleurs puisque le principe de base ou du moins le sous-jacent est quasiment le même dans les deux plateformes. Donc voilà les deux blocs qui sont chez moi et qui sont actifs et l'idée de base était de dire regardons ce qu'il y a dedans. Donc on va prendre, voici donc un bloc batterie qui est un bloc défectueux donc il n'y a pas de risque dessus il est de toute façon hors service et donc du coup j'ai récupéré cette machine pour pouvoir justement l'ouvrir. Donc on va essayer de détailler qu'est ce qui est dedans pour comprendre le principe des batteries en phase et pourquoi cette technologie est vraiment différente de ce qu'on trouve chez les fournisseurs de batteries solaires habitués. Donc la première chose à comprendre c'est que ce bloc là une fois qu'il est monté, c'est ce qu'on voit ici, en fait il est complètement fermé, clôturé, protégé donc du coup il n'y a pas de risque de blessure ou du moins de manière limitée puisque les seules prises accessibles sont celles qui sont en bas donc du coup on ne peut pas en tant que particulier ou en tant qu'installateur, on a un risque limité en termes de contact avec les systèmes d'échange d'énergie que ce soit pour le stockage, le système de stockage donc le système de batterie en tant que tel mais aussi la transformation 220 etc. Donc en gros les deux manières pratiques pour l'installateur ou pour le particulier qui veut installer ça, en fait il a accès à pas grand chose donc il ne peut pas vraiment se blesser. J'ai donc démarré par le démontage, le démontage se fait avec tout un tas de vis de protection qui sont sur l'arrêt donc on a le stock de vis qui est par là bas, donc tout un stock de vis de manière à enlever la coque donc la première coque qu'on voit ici qui ressort et qui permet de pouvoir déjà accéder à la base. Ensuite on doit démonter encore tout un tas de vis pour enlever la première protection, ensuite tout un tas de vis pour accéder donc pour démonter cette partie là donc qui correspond justement à la partie stockage. Alors bien sûr cette batterie donc elle est connue, il n'y a pas vraiment de surprise là dessus, elle est même plus vendue d'ailleurs. Ce qu'on a comme information c'est justement la capacité de stockage donc 1200 Wh, c'était 1,2 kg, plus ou moins et avec un poids de 11,5 kg puisque ça c'est des éléments qui sont fournis par le fabricant qui est A123 systèmes. La chose intéressante encore c'est que le taux de la capacité est ici et justement le voltage donc c'est du 25 volts au niveau de l'échange justement avec la batterie. La chose aussi intéressante c'est qu'on a des dates donc là on voit la date de fabrication qui est de 2018. Donc cette batterie a à peu près 4 ans. Je pense qu'elle a dû être réactive pendant un certain temps mais elle est plus en capacité depuis très longtemps. Ce qui est aussi intéressant sur le côté c'est que quand on enlève cette plaque, donc on a deux plaques de protection, on accède aux cellules. Donc on a un certain nombre de cellules qui sont empilées et connectées en série en parallèle suivant le besoin pour faire monter la puissance comme prévu. Donc là on en a une, deux, trois, donc on a six ou cinq, une dizaine à peu près. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc on a neuf blocs qui sont interconnectés de manière à sortir ensuite que les principaux câbles. Donc les câbles d'échange et de négociation pour justement contrôler ces batteries, donc les différentes cellules. D'ailleurs normalement on doit voir tous les fils, chacune des cellules doit être connectés justement pour voir être contrôlés. Et ensuite on a la partie flux d'énergie qui se fait à partir de ces deux câbles. Donc ce câble rouge qui correspond à la partie positive et puis ce câble noir qui correspond à la partie négative. Entre les deux, il y a un fusible qui est quelque part, que j'ai démonté aussi, donc c'est pas directement connecté à la partie électrique. Il y a quand même une protection en cas de problème sur cette batterie. Maintenant ce qui est vraiment intéressant dans ce système, on a deux cartes électroniques, d'ailleurs qui sont souvent celles problématiques sur ces batteries. C'est à dire que quand vous avez vraiment un non fonctionnel ou du moins un problème et qu'il y a une intervention par le fabricant, donc la plupart du temps c'est lié à ces cartes là. En fait c'est une des deux cartes qui claque dans le temps et donc du coup qui demande à être remplacé. Donc vous voyez qu'il faut tout ouvrir pour vous y accéder, donc c'est pas une petite intervention du point de vue du support. En revanche, ce qui est intéressant c'est ça. Pas ça en fait, c'est une version renforcée d'un micro-onduleur. Donc on a bien un micro-onduleur à l'intérieur. On peut sortir en prenant sur son châssis. Donc c'est un micro-onduleur qui est du type IQ7, mais qui est complètement renforcé et totalement protégé de manière à ne ressembler à quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas besoin d'être à l'extérieur, donc il n'est pas couvert de l'espèce de plastique noir qu'on retrouve sur les IQ7. Là c'est tout métallisé, ça ressemble plus à un M215 ou un M série en termes de renforcement. Donc je pense que c'est sensiblement, enfin c'est de toute façon un IQ7, mais avec une protection qui est plus proche de celle qu'on trouve dans les M215. Encore une fois, parce que simplement ce matériel est de toute façon prévu pour être dans un bloc qui lui est prévu pour être dans un intérieur. Donc voilà un peu le principe. Toute la logique qui est dans ces batteries, c'est qu'il n'y a besoin de rien du tout. C'est à dire que contrairement à toutes les autres technologies de batterie qui sont proposées par d'autres fournisseurs, dans la plupart du cas vous devez mettre des appareils intermédiaires qui font un effet d'onduleur, parce que le principe c'est de transformer dans les deux sens, donc en entrée et en sortie. Donc du coup, il doit faire de la conversion régulière pour stocker sur ce genre de cellules, donc sur des batteries qui sont donc en courant continu, mais pouvoir aussi ressortir l'énergie. Donc du coup, refaire la conversion dans le deuxième sens qui permet de pouvoir envoyer sur le réseau électrique en format alternatif. Donc dans le cadre des batteries en phase, que ce soit celle-là ou même les nouvelles, c'est la même logique qui est dedans. Tout se passe avec un micro-onduleur. Donc il y a un micro-onduleur qui est intégré, ce qui fait qu'on ne branche que sur du secteur. Donc c'est ce que j'avais montré quand j'avais fait l'installation, la mise en place de la batterie en question. Et les batteries en charge, donc les nouvelles, sont du même style puisque c'est simplement plusieurs micro-onduleurs. Donc il y en a 4 sur le 3T, il y en a multiplié par 3 si on veut la discer. Mais en gros, c'est ce principe-là, donc les micro-onduleurs qui sont en cascade, comme vous avez sur vos panneaux solaires, qui permettent de faire le stockage sur les cellules de stockage qu'on voit ici. Le BMS, je pense que c'est celle-là parce qu'en l'occurrence, ça, c'est la prise sur laquelle se connecte la batterie avec tous les fils qui proviennent de chacune des cellules, pour contrôler l'état des cellules. Quant à celle-là, donc cette carte-là, c'est celle qui doit être connectée et qui doit discuter avec le micro-onduleur, mais aussi avec l'Envoy pour pouvoir se synchroniser, démarrer les stockages, faire l'inversion, etc. De toute façon, ce système-là, vous n'êtes pas censé les ouvrir. Là, c'est vraiment exceptionnel dans ce contexte-là. De toute façon, la batterie est flinguée, donc du coup, il n'y a pas spécialement de risque. Même s'il faut quand même faire attention, il y a toujours un reliquat d'énergie dans ce truc-là. Donc il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes quand vous les démonter. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas spécialement de risque. Par contre, hors de question de démonter les vôtres. Elles sont supportées par le fabricant, si c'est le cas encore. Donc ça dépend de votre durée de garantie. Sinon, il faut passer par des spécialistes des batteries parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses à faire très attention dans ce genre de montage. Typiquement, le fait de les positionner dans le mauvais sens peut déjà créer des dommages. Moi, je suis content de ce système-là. Pour l'instant, en tout cas, ça marche très bien à la maison. Je serais intéressé d'avoir une batterie supplémentaire pour monter à 3 ou 4 blocs comme ça à la maison pour la capacité de stockage. Mais il y a quelque chose qui est plus intéressant avec les nouvelles. C'est le nombre de micro-onduleurs en parallèle qui sont à l'intérieur des blocs qui permettent de pouvoir sortir un flux d'énergie plus important. C'est-à-dire, typiquement, là, je n'ai qu'un seul micro-onduleur, ce qui fait que chaque batterie sort autour de 300 watts. Donc quand vous branchez une télé, ça va bien. Mais si vous avez différents appareils, vous pouvez lancer une plaque électrique. En fait, vous allez sortir une partie de la batterie le soir pour la cuisson. Vous avez sorti une partie de la batterie, mais bien sûr, ça ne répondra pas aux besoins d'énergie. Et donc, du coup, ça va importer du réseau. En ayant plusieurs micro-onduleurs en montée en parallèle, en fait, l'appel d'énergie qui correspond potentiellement à une plaque qui va faire à peu près 1000-1500 watts, en fait, est couvert par l'ensemble des micro-onduleurs de la batterie permettant de pouvoir répondre à ses besoins, ne serait-ce qu'en tirage. Donc c'est plutôt cette partie-là qui est intéressante. Au passage, la raison pour laquelle en France, par exemple, on est plutôt en train de regarder la plupart du temps sur des tirages, enfin des installations en 3T, mais pas en 10T ou peu en plus, c'est qu'on n'est pas vraiment dans des installations ou des grosses consommations d'énergie telles qu'on peut l'avoir dans d'autres contrées. Typiquement aux Etats-Unis, c'est plutôt des installations en 10T qui sont mises en œuvre parce que leur système ou leur installation est très consommateur d'énergie. Voilà. Donc moi, ce serait ça. Si je devais choisir aujourd'hui, en tout cas, je partirais sur la 3T. Peut-être la 5 qui arrive début d'année prochaine, qui permet d'avoir quelque chose entre les deux. Parce que pour certains utilisateurs, en fait, la 3T peut être un peu limitatif. Ce qui ne serait pas mon cas, mais ça peut être le cas chez d'autres personnes. Donc du coup, la 5T ou 5P, je crois que ça s'appelle 5P maintenant, permettrait de pouvoir répondre à cette demande d'appel d'intensité pour pouvoir répondre à peu près autour de 2000 watts. Ce qui n'est pas le cas, je crois que c'est 1400, 1500 sur la 3T. Donc du coup, ça serait une bonne alternative. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...